Série de vidéos sur les démonstrations fondamentales en mathématiques, on me demande de prouver que pour tout entier naturel n, on a l'égalité proposée ci-dessous. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Nous allons commencer par une anecdote historique célèbre qui nous amènera à essayer de développer une conjecture pour essayer d'élaborer la formule à démontrer et enfin nous rédigerons véritablement la démonstration en troisième partie. Alors commençons par une anecdote. Cette anecdote est une légende, on n'est pas certain que ce soit une vérité historique, mais peu importe, imaginons un instituteur face à une classe un petit peu ingitée qui propose comme punition collective à ses élèves de calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100, la somme des 100 premiers entiers naturels afin d'avoir le silence dans sa classe turbulente. Imaginons l'ensemble des élèves qui font les calculs 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6, etc. qui se lancent dans une somme d'opérations extrêmement compliquées et longues quand tout à coup le petit Frédéric lève son ardoise et dit ça fait 5050. L'anecdote est restée célèbre car il s'agit de Friedreich Gauss, un très grand mathématicien allemand du 19e siècle. La stratégie que Gauss a développée, il avait 9 ans à l'époque, consiste à dire, cette somme à ajouter, il suffit de remarquer que la somme des deux extrémités 1 plus 100 fait 101, que la somme de 2 et de 99 fait 101, que la somme de 3 et de 98 fait 101 et au milieu, les deux derniers nombres que nous aurons ajoutés seront 50 et 51 et la somme fera encore 101. Au final, cette somme de 100 antinaturels se ramène à exécuter l'opération 50 fois 101, ce qui fait 5050. Cette stratégie de calcul marche très bien pour calculer donc la somme des 100 premiers antinaturels. C'est presque ce que nous avons nous à calculer dans notre énoncé, mais nous on nous demande de calculer la somme des n premiers antinaturels, c'est-à-dire que c'est une généralisation de cette anecdote historique. Et donc appelons S1 la somme du premier antinaturel, donc ce sera simplement 1. S2 la somme des deux premiers antinaturels, donc 1 plus 2, cela fera 3. S3 la somme des trois premiers antinaturels, 1 plus 2 plus 3. S4, donc vous avez compris, la somme des quatre premiers antinaturels, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et donc S100 est le calcul que nous avons effectué. Ce qu'on nous demande de calculer dans notre énoncé, c'est Sn, c'est-à-dire la somme des n premiers antinaturels. Une des façons de revenir à la stratégie de Friedreich-Gauss consiste à écrire S100 et d'écrire une deuxième fois S100, mais à l'envers, en commençant par 100, plus 99, plus 98, et en terminant par plus 1. Et si on ajoute ces deux quantités, donc 2 fois S100, cela va faire 2 fois S100, ça il n'y a pas trop de difficultés. Et après, si on ajoute membre à membre les deux égalités que nous avons écrites, cela va faire 1 plus 100, 101, 2 plus 99, 101, 3 plus 98, 101, etc. La somme des termes 2 à 2 fait toujours 101, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Et là, il y a combien ? Il y a 100 additions, il y a 100 sommes qui font chacune 101. Donc 2 fois S100 est égal à 100 fois 101. Et au final, S100 est égal à 100 fois 101 divisé par 2. C'est exactement le calcul que nous avons fait tout à l'heure en reprenant l'exemple de Gauss, mais cette formule-là et cette stratégie-là va mettre en avant quelque chose qui va nous permettre de généraliser pour d'autres valeurs que pour 100. Regardons cette formule. D'où vient le 100 dans la fraction que nous avons ? Le 100 de la fraction, en fait, c'est le nombre de termes que nous avons dans notre somme. C'est l'indice de S, S indice 100. Cet indice-là me donne un des éléments de la fraction. Le 101, c'est donc le nombre de termes plus 1. Et c'est ce nombre-là que l'on retrouve au numérateur de ma fraction. Nous allons essayer de transposer cette formule au cas général Sn. Il nous vient cette formule pour déterminer Sn, qui serait égale au nombre de termes fois nombre de termes plus 1 divisé par 2. Et si on remplace le nombre de termes par n, Sn serait égal à n facteur de n plus 1 sur 1. Nous n'avons rien prouvé. Nous avons essayé de généraliser la formule que nous avons trouvée pour S100. Nous avons donc là conjecturé, en fait, la formule qu'on aimerait bien prouver. Il va nous falloir maintenant démontrer cette formule et démontrer que Sn est effectivement égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Nous allons procéder de la même façon que ce que nous venons de faire pour S100. Nous allons écrire la somme Sn par ordre croissant. Et nous allons écrire en dessous la même somme écrite à l'envers par ordre décroissant. Et si on ajoute membre à membre, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour S100, la somme obtenue va être n plus 1 à chaque fois. 1 plus n fait n plus 1, 2 plus n moins 1 fait n plus 1, 3 plus n moins 2 fait n plus 1, etc. Combien de fois ajoutons-nous n plus 1 ? Eh bien, on l'ajoute n fois. Et donc, en ajoutant membre à membre ces deux quantités, on prouve que 2 fois Sn est égal à n plus 1 facteur de n, c'est-à-dire, en fait, on prouve très facilement que Sn est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Et là, on a bien montré ce que nous cherchons à prouver, que la somme des n premiers antinaturels est égale à cette quantité n facteur de n plus 1 sur 2.